Voici donc Hey George, un en Grenet le 3 avril à Charin, présenté par Georges Pellot et Jean Brest, fils très signé par son père d'ailleurs de Costalpas. On va le faire marcher à ce moment-là, s'il n'arrive pas à se poser, on le reposera après. Voilà, Jean Opa. Costalpas est l'édite de Vèvre, une fille de Sassagnan. Très bonne jument d'Auteuil, l'édite de Vèvre, elle a gagné le prix Henri-Glaise. Pas au bout, pas besoin d'aller au bout, tu peux faire demi-tour. Et l'édite de Vèvre est la soeur de Coq de la Vèvre, qui lui a été encore meilleure, qui tue un propre frère, parce que c'est aussi un fils de Sassagnan. Rendez-compte, Coq de la Vèvre, une victoire en plat, gagnant d'Auteuil ensuite du prix de Jarvis. Après, il est parti, Outre-Manche, 9 victoires et 15 places. 9 victoires et 15 places pour ce Coq de la Vèvre, dont une liste d'Auteuil, une souche qui nous ramène à une famille que je connais bien, c'est la mienne. Jazz des Mottes, la Cique des Mottes, etc. Donc une vieille origine qui descend de N'Day 2, qui vient de la Saône-et-Loire et qui est passée dans les mains de Rocher Chénion dans la Manche. Et donc qui a ressurgi chez Georges Pellot et Jean Brest avec de la Vèvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !